OUGRE VOULEZ Mais on n'a pas encore fait les présentations officielles Ah, vraiment ? Mesdames et messieurs, je vous présente Maximiliano Maximiliano, elle l'appelle Maxi parce qu'il s'appelle Maximiliano Max et Emiliano ensemble ? Pourquoi justement ces deux prénoms ? Pourquoi ? C'est pas bien ? C'est très long, le temps de le dire, Maximiliano, il est déjà parti, mais bon, tu as soif ? Maxi, mon chéri, viens avec moi, je vais te donner du jus de fruits Tu penses que cet enfant, c'est ton fils ? Non, 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 mais Flore, c'est impossible Jure-moi que tu n'as jamais posé tes mains sur Miranda Mais c'était il y a... Ne me donne pas de détails dégoûtants Flore, je l'ai vu pour la dernière fois, il y a sept ans, ce n'est pas possible, ce gamin il doit avoir trois ou quatre ans Cette gosse a au moins quatorze ans, arrête de me mentir, arrête ! Je te dis que ce n'est pas mon fils C'est faux, mais ça suffit, je ne te crois pas, mais tu vas voir, je vais résoudre ce problème Comment ? Maximiliano ! Non, arrête, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu as, mon trésor ? Je ne suis pas un fantôme, c'est vrai que je ne joue plus, mais ce n'est pas si vieux que ça Vous voulez quoi ? Te laisser mon numéro, au cas où tu changes d'avis Je comprends que tu aies eu ta dose, le tennis ça t'éloigne des tiens, ça te prend toute ton énergie, mais on peut s'organiser Si ça t'intéresse, tu m'appelles Je ne crois pas que je vais changer d'avis, non, ça non, réfléchis On voit que tu as le tennis dans le sang, ça ne te quittera jamais, ça te suivra partout où tu iras J'en sais quelque chose Ciao J'arrive pas à le croire, il est vraiment gonflé ce type C'est fou comme vous vous rassemblez Non, 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 je ne lui ressemble en rien Franco Non, Olivia, arrête, je ne veux plus en parler, et puis c'est tout Cet homme a abandonné Julia, c'est pas mon père Qu'est-ce qui t'arrive, ta honte, mini Maximiliano ? Allez, dis-lui quel âge tu as, n'aie pas honte, allez Maxi Miliano, Maxi Miliano, raccourciur, le prénom des petits, ça coupe leur personnalité et ça devient compliqué Dis-lui quel âge tu as, n'aie pas peur Mais laissez-le tranquille, vous voyez bien qu'il ne veut pas C'est important Mais mon petit Maxi, n'aie pas peur, dis-nous, quel âge as-tu ? En fait, ce qu'on voudrait savoir, c'est s'il a 6 ans et 2 mois, 6 ans et 8 mois, 6 ans et 9 mois, ou 6 ans et quart, voilà Il est tellement, tellement, tu as l'air d'un grand, tu sais J'ai 5 ans Ah, 5 ans 5 ans Tout se fait tant bien Thomas, c'est le plus bel âge pour un enfant, regarde ce que nous avons là Un petit ? Oui, mais c'est pas n'importe quel enfant C'est vrai, il a 5 ans et il est prêt à jouer Tu te fiches de moi ? Non, on va jouer avec lui, va, vous allez devenir amis pour la vie, allez, emmène-le voir la maison et le jardin et tes jouets, ils vont devenir copains, je suis sûr, c'est trop mignon Allô ? Maintenant tu m'écoutes, excusez-moi Il est si mignon, j'imagine déjà Maxi fiancé à notre fille, puisqu'ils n'ont aucun lien de parenté T'as pas compris ? Non Ça fait rien, c'est pas grave, j'ai hâte de parler, viens, on va discuter un peu tous les trois Mon mari et moi, on est très contents Tu es mariée ? Non C'est pas des questions à poser C'est quand même pas un secret d'état, l'état civil de quelqu'un, non ? Pas de problème, tu peux me demander Eh bien, ce que je voudrais savoir, ce qu'on voudrait savoir, c'est ce qui s'est passé avec le papa de Maxi Miliano Vous êtes divorcée ? Je n'ai pas envie d'en parler Je vais voir Maxi Tu vas arrêter de compter, oui ? Naki, arrête de t'agiter dans tous les sens, tu peux me dire ce que tu dois me dire ? Oui, allez, c'est facile, dis-lui que tu l'aimes, qu'elle te plaît, que tu meurs pour elle, que tout ce temps tu n'aies été qu'un gros débile Hein ? Euh, c'est quelque chose de très important, Valentina, à tel point que c'est absolument fondamental Je suis very strong, tu sais, je peux comprendre C'est un secret, telle nuit secrète, allez, telle nuit Oui, c'est un secret Tu es si jolie, je t'aime, je t'aime, tu es toute ma vie, je t'aime jour et nuit Mathi, dis-moi J'enchente une autre, non ? Je veux dire que je ne sais pas comment te le dire, parce que je ne sais pas par où commencer Je suis toutoui pour toi, je t'écoute Oui, je veux ses bouches, ses oreilles aussi, je te veux toi, tout entière Comment ? Maintenant, vas-y, dis-lui ce que tu ressens, je t'aime, Valentina Oui Dis-le Valentina, le secret c'est... Pablo Ton comportement Quoi ? Tu mériterais d'être pendu par les pieds, imbécile Pourquoi tu as écrit cette lettre pour te confesser ? Je vais te tuer J'ai la nausée, il me donne la nausée, je suis malade ma fifi, pourquoi cette confession ? C'est immonde, qu'est-ce qui t'arrive crasseux ? Non, non, j'y crois pas, le hippie crâneur se moque de nous Non, 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 je ne plaisante pas parce que j'ai beaucoup pensé Le hippie a pensé, on peut savoir à quoi ? Eh bien, ce style de vie ne me rend pas heureux, non, non, je suis comme un drogué, esclave, je suis subjugué par tout ce qu'on peut posséder, je suis esclave du matériel Tu m'en donnes ? Pour moi ça ne me pèse jamais, je te jure Ah, c'est pas possible, il m'en reste un tout petit peu pour aller aux îles Fidji jouer aux pêcheurs J'adore pêcher, j'ai découvert ça, c'est très intéressant J'arrive pas à le croire, quelle horreur, abandonner une fortune pour aller taquiner la dorade et le mulet, on t'a ensorcelé ou quoi ? Arrête, arrête tes petits jeux sadiques, tu vas reprendre la lettre et récupérer l'argent Non, c'est pas possible, je le fais aussi pour toi, parce que je t'ai connue différente Vous pouvez tous vous repentir, toi, toi et toi, c'est ce que vous avez de mieux à faire, croyez-moi, c'est vrai ? Dire la vérité, demander pardon Oui, I'm a free man, être des hommes et des femmes libres, soulagez votre conscience, radiographiez votre âme Mais il est devenu fou, vous faites le taire ! C'est une erreur ce que tu fais, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais soulager ta conscience à coups de pieds ou fesses Qu'est-ce que tu fais ? Je vais te tuer ! Chacun choisit son destin Lorenzo ! Lorenzo, reviens ici ! Ippicrasse ! Lorenzo ! Seul permille ! Moi, je veux confesser tout ! Je veux libérer mon âme du fardeau qui la subjugue ! Merci, mon gros ! Je t'aime ! Ça suffit, imbécile ! Tais-toi ! On doit récupérer la lettre, maman ! César ! Oui, on y va ! Mais comment ? Je veux mon argent, tu entends ? Je veux tous les billets les uns sur les autres, tous ! Il a raccroché ! Oh ! C'est terrible ! Ils vont se rendre compte que j'ai volé l'argent à Flore ! Que dois-je faire ? Qu'est-ce que je fais ? C'est ça ? Oh ! Ma petite ! Anna ! Si l'argent est là, c'est qu'il est à mon fils ! Je ne peux pas voler mon fils ! Mais si, parce que si je le vole à mon fils pour le rendre à ma belle-fille, je ne fais de mal à personne ! Madame ! Je dois y aller ! Non, Maki, tu n'iras nulle part avant de m'avoir donné une explication ! Comment ? Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, c'est tout ! Voilà ! Pourquoi tu dis que Patrick ment ? Explain me ! Un triple buze, c'est de pire en pire ! Dis-lui la vérité ! Celui qui ment, c'est moi ! Je t'aime ! Maki ! Bon, d'accord ! C'est-à-dire, comment on dit qu'un... Ton copain n'est pas... C'est pas un... Il est pas quoi ? Pense à quelque chose d'important et que ce soit crédible ! Il est quoi ? Il est pas végétal, végétatif, végétarien ! En fait, il mange pas que des petites graines, des salades et des trucs verts, non ! Je l'ai vu... manger un super hot dog ! Un super hot dog ? Oui, j'en suis vraiment désolé, Valentina, vraiment, mais bon... C'est la vérité de l'escalope, mais pas de soja ! Maki, tu es tellement stupide, mais tellement stupide ! Grandis a little ! Grandis ! Non, Valentina ! Attends, Valentina ! Attends, Nico, il faut qu'on aide Franco ! Je peux aider personne, je t'assure, je suis vraiment pas en état ! Tais-toi et écoute-moi ! Franco a rencontré son père ! Quoi ? Aucun sens moral ! Maman, tu as volé de l'argent à Flore, à ma femme, à la mère de ton petit-fils ! Je t'en prie, ne te mets pas dans cet état ! L'argent, je pensais le rendre ! Bien sûr, tu dis toujours la même chose, ensuite tu joues et tu perds ! C'est toujours la même histoire ! Cette fois, je ne te pardonne pas ! Tu ne peux pas me parler comme ça ! Ne parle pas comme ça à ta mère ! Si je ne t'avais pas souvent pardonné tes bêtises à toi ! Eh bien, essaie de réagir ! Arrête de tout prendre à la légère ! Tu as volé de l'argent à Flore ! Pour jouer sans retenue ! Toujours pareil ! Toujours pareil, mais cette fois j'ai gagné, tu sais, je ne l'ai pas perdu ! C'est cette espèce d'escroc, il ne veut pas me donner mon argent ! Si tu savais, j'ai gagné une montagne de billets ! Qu'est-ce que j'en ai à faire que tu gagnes ou que tu perdes ? L'argent n'était pas à toi, mère Flore ! Tu as raison ! Pour ça, je me suis sentie très mal ! Je ne peux pas le croire ! Tu me fais honte, maman ! Tu évolues dans un milieu d'escroc, de tricheur et de délinquant ! Monsieur, ne soyez pas si dur ! Tu voles de l'argent aux gens qui t'aiment ! Ne soyez pas si dur avec elle, madame, à un petit problème ! Tu vas la fermer, oui ! Ne te mêle pas de ma vie, Evaristo, enfin ! Mon chéri, si le problème c'est l'argent, je vais essayer de le résoudre, ne t'inquiète pas ! Evaristo, prends mon argent et rends-le à Flore ! Franchement ! Franchement, tu me déçois beaucoup ! Je n'arrive pas à le croire ! Je suis fatigué de tout ça, tu n'as aucun scrupule ! Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Tu as raison, mon fils, je te jure, je vais essayer d'arranger les choses ! Je ne vais pas te déranger davantage ! Je fais mes valises et je pars ! Non, enfin, maman, il ne s'agit pas de ça ! Il est question qu'on cherche une solution pour que tu restes, mais que ce soit une solution définitive ! Moi, j'aime trop ces yaourts, on met des trucs dedans ! C'est super ! Tu t'es encore tachée ! Regarde-moi ça, non, fais attention ! Je vais m'en occuper, et viens avec moi, petit putain ! Fais voir ! Lève-toi bien, Lina ! Allez, on y va, oui ! Oh là là ! Quelle journée ! Miranda ? Je voulais... je voulais te parler ! Qu'est-ce qui se passe ? Je voulais te demander pardon de m'être mêlée de ta vie privée, ça ne me regarde pas ! Oublie ça, Flore ! C'était stupide, excuse-moi ! Ne t'inquiète pas, on efface, d'accord ? En fait, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas encore bien dégéré... Ne me dis rien ! Ce sont des choses qu'on a besoin d'évacuer, alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je te raconte ! Rien ! Avec le papa de Maxi, on était ensemble, tout allait très bien dans le meilleur des mondes, tu vois, jusqu'à ce que je tombe enceinte, et ça n'a plus été la même chose, il a paniqué ! Oui, comme une phobie ! Oui, une phobie totale, j'arrive pas à le croire, il tournait de l'oeil, il se sentait mal, il partait ! Oui, c'est ça ! Oh, quelle horreur, j'ai besoin d'air, et toi, tu le détestes, tu veux plus le voir, c'est vraiment un sale type, non ? Je sais pas, c'est pas si simple que ça, je sais pas, je vois pas les choses comme ça, surtout qu'il était avec moi pendant la grossesse, c'est après. Tu es tellement... J'en suis pas encore là, mais j'imagine que tu te retrouves encore grosse, avec les couches, les biberons, un truc chouette, non ? Alors, il a pas à supporter, il est parti. Quel abruti, je peux pas le croire, quelle horreur ! Je comprends pas comment les hommes peuvent s'éloigner des femmes qui mettent au monde leurs enfants, c'est monstrueux, c'est quelque chose ! Écoute-moi, tu pourrais me dire comment s'appelle ce type ? Non, non, je crois que non, c'est pas... Il a les yeux bleus, il est compte ? Maman ? Oh, mon... Pardon, tu as mouillé ton pantalon, oh, gros vilain ! Allez, viens par là ! Je vais m'assurer, personnellement, que tu commences et que tu termines un traitement. C'est promis, mon fils. C'est moi qui te le promets, je te promets que tu vas faire tout ce que je te dis. Merci beaucoup, merci. Courage. Je ne sais plus quoi faire, Evaristo, à chaque fois, c'est encore pire. Monsieur, vous avez fait ce qu'il fallait. Si vous ne mettez pas un frein à cette situation, ça ne finira jamais, tout ça. Je n'arrive pas à le croire, on dirait que c'est moi le père et elle ma fille. Oh, mes petites fées, je sais que je ne dois pas vous ennuyer avec ça, mais j'ai une épine plantée dans le cœur. Et je ne peux pas respirer. Et si le petit coq était un lâche, un papa qui abandonne une femme dès que son enfant est né ? C'est pas possible. Il n'est pas comme ça, il ne ferait jamais ça, c'est pas l'homme qu'elle a décrit. Il est différent... ou non ? C'est comme je te le dis, elle a cinq ans, je dois... je dois m'en occuper comme un père. C'est vrai, monsieur, mais vous devez vous en occuper de toute façon. Qu'est-ce que tu dis ? Je m'en suis toujours occupé, je lui ai toujours filé de l'argent. Même si c'est une honte, pour la famille, vous êtes bien obligé, monsieur. Evaristo, en ce moment précis de ma vie, j'en ai vraiment pas envie et ça me paraît pas très juste non plus. Ça va te sembler égoïste à toi, mais... Je vais avoir un fils de Flore et avoir deux enfants, ça fait beaucoup. Non, c'est trop pour moi. Espèce de menteur, manipulateur et lâche, c'est le papa de Maxi. Bien sûr, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu dire qui est le père, sa colle. Bien sûr, les petits coques perdent leurs plumes, mais pas leurs habitudes. Flore, Flore, mon amour, je dois te parler. Non, on ne peut pas parler, laisse-moi. Mais c'est très important. C'est parce que toi, tu sais ce qui est important. Être responsable, c'est important. Oui, bien sûr, être responsable, mais au sujet de quoi ? Pourquoi tu t'occupes pas de tes affaires importantes, vu que les enfants, c'est pas important ? Quels enfants ? Je ne comprends pas. De quoi tu parles ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire comme avec elle ? Tu vas me filer de l'argent ? Tu as besoin d'argent ? Je t'en prie, ne sois pas cynique. Attends, Flore, Flore, écoute-moi. Mon fils, je suis tellement angoissée. Je te vois tellement blessée, tellement déçue par ta propre mère. Mais mon fils, je ne suis pas un monstre. Je te promets que je vais essayer de changer. Mais ce n'est pas seulement une question de... d'essayer de changer. Oui, comme tu voudras. Tout ce que tu voudras, mon fils, je te le promets. Si tu veux, je peux parler à Flore. Je peux parler avec le psychologue. Ce que tu voudras, je le ferai. Non, ne parle pas à Flore. Je vais appeler Grimbert. On verra ce qu'il nous dira et comment il compte t'aider. Si tu penses que c'est le mieux pour moi, c'est comme tu veux, mon bébé. Je t'aime tant, maman. J'y crois pas. Ce type, qu'est-ce qu'il a dit ? Rien. Il ne sait même pas que Franco est son fils. Franco l'a appris par hasard et maintenant, il se retrouve en face. En plus, il ne veut pas le voir. Il lui en veut terriblement. Mais c'est qui, ce type ? Tu ne vas pas me croire, mais... C'est Mathéo Calderon, le champion de tennis. Franco a sa chambre pleine de photos. Tu vois... Tu te moques de moi ? C'est le héros de Franco depuis qu'il est tout petit ? Oui. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vois qu'il va très mal et je ne sais pas quoi faire. Le problème, c'est que s'il ne veut pas lui parler, je ne sais pas, ça se complique. Si on demandait à Flore pour voir... Tu veux parler à Flore ? Oh, mais... Ça me regarde. Je ne suis pas obligé de te raconter tous mes trucs. C'est mes affaires. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui lui prend, là ? Attendez, mais Maya, il faut... Il faut préparer le club de gym pour l'été. C'est bientôt la saison, il faudra être prêt. Oui, il était, on y va ! Bon, je... Moi, j'ai fini. Amusez-vous bien. Il a des lunettes ? Oui. Raconte-moi ce que tu as fait depuis qu'on ne s'est pas vus. Je n'ai pas arrêté de travailler. Il est chaud ? Euh, non, non. J'apprends la guitare. La guitare ? C'est bien. Ouais, c'est super. Il a une moustache ? Non. Alors, tu joues sous les balcons défis ? Non. Je veux dire... T'as une copine ? Non. Et toi ? Et toi ? Non, il n'y a personne. Non, c'est... On jouait autre chose ? Ouais, t'as raison. Je sais. Quoi ? J'ai honte. Je te regarde pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en penses si on joue à... Tu me donnes une autre chance ? Quoi ? T'es sérieuse ? Entre. Viens, je... Oh, il me tue. Je peux pas le croire. Ça peut pas être vrai, mais si, c'est vrai. J'ai bien entendu. Le petit coq va être papa. Il va encore m'abandonner, comme il l'a déjà fait. J'aurais pu penser n'importe quoi de lui. Mais pas ça, mais tu vas voir. Toutes les deux, on va s'aimer, tu vas voir. On va être heureuses et on va rester ensemble pour toujours, ne t'inquiète pas. Tu verras, mon amour, même si tu... Flore ? Salut, Flore. Salut. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis... Je suis juste trop sensible en ce moment, c'est tout. Et vous ? En fait, on doit te parler. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça concerne Franco. Il va bien ? Il a rencontré son père. Il a rencontré son papa ? C'est génial, c'est bien, non ? Non, c'est pas génial, il est pas très content. Pourquoi il est pas content ? Parce que Julia lui a raconté que le type l'a abandonné quand elle était enceinte. Franco le connaît parce que c'est un joueur de tennis très connu et il est tombé dessus. C'est pour ça qu'on voudrait que tu lui parles. Je vais pas lui parler, il le mérite pas parce que ce lâche l'a abandonné quand sa maman était enceinte. Tu te rends compte ? Je suis fatiguée des hommes qui abandonnent les femmes enceintes. C'est minable, je vais pas l'aider à rencontrer son fils. Je... je vous demande d'aller au fond des choses pour qu'on puisse trouver une solution définitive, s'il vous plaît. Pas de problème. Laissez-moi avec elle. Oui, bien sûr. Eh bien, je vous laisse seul. Mon petit garçon. Bonjour. Comment ça va ? Bien, merci, très bien. Je suis ici pour que nous puissions discuter, vous êtes d'accord ? Pour moi c'est parfait. Jolie cravate. Comment ? Votre cravate, elle est très jolie, très élégante. Ah, oui, merci. Comment allez-vous ? Moi ? Très bien. J'ai eu une journée ici. Je crois que j'aurais dû aller me promener. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais à chaque problème il y a une solution, vous savez. Oui. Pardon. Voilà. Excusez-moi, vous disiez... Soyons francs, docteur. Vous savez que je suis incurable. Pourquoi dites-vous cela ? Oh, docteur, parce que je suis comme ça depuis toujours. Qu'est-ce que vous croyez ? Que je n'ai pas essayé de l'éviter, de me maîtriser. Vous ne vous rappelez pas ? Même vous, vous m'avez hypnotisé. Ah, oui. C'est sans espoir. Il faut continuer à essayer. Mais ne parlons pas de ça, parlons d'autre chose. Parlez-moi de vous. Docteur, s'il vous plaît, ça n'a pas de sens. Ce qui me fait tellement mal, c'est de décevoir mon fils, docteur. Voyez-vous, je ne... Je ne peux pas l'éviter, docteur. Il faut faire confiance à la psychologie. Vous allez guérir, je vous parie tout ce que vous voulez. Dis ce qu'on trinque, non. Maya, tiens-moi au courant de tout ce qui arrive à Franco, d'accord ? Merci. Je te laisse, ciao. Et toi, je te cherchais. Oui, dis-moi ce que... Ça ne va pas avec vous, Nike, hein ? J'ai parlé avec mon boyfriend et il m'a dit que jamais de toute sa vie il n'a touché un super hot dog. Dis-lui que c'était une diversion, idiot. Pourquoi, Nike ? Pourquoi tu m'as menti ? Dis-lui une bonne fois pour toi de ce que tu ressens. Pourquoi tu joues les hermétiques ? Tu vas te transformer en statue de sel ou quoi ? Sois pas bad person. Pourquoi tu veux boycotter mon bonheur ? Allez, dis-lui que tu craques pour elle, vas-y. Arrête, tu m'en rends fou. Ah oui, je te rends fou ? Ok. C'est ça, dis-lui qu'elle te rends fou. Je sais. En anglais. Wait. Wait. I was wrong. I was really wrong. I was looking another way. But with the time, I realized that you are so beautiful. So beautiful, Valentine. Like the song. How wonderful life is. Now you're in the world. Valentine, I love you. What do you say ? Franco a raison. Pourquoi il devrait pardonner à ce type qu'il a abandonné et qui n'en a jamais rien eu à faire ? Écoute-moi. Les hommes qui cachent leur paternité sous un tapis bien épais. Arrête un peu. Qu'est-ce qui t'arrive, Flore ? En plus, il faut qu'il sache qu'est son père. Oui, il faut qu'il sache ce qui s'est passé, Flore. Mais Maya, c'est toujours la même histoire. Le type sort avec une maigre. Quand elle se retrouve enceinte, il l'abandonne pour une asperge. Grosse ? J'en prends une maigre. Arrête, tout ce peu, Flore. C'est comme ça. Tout va bien, c'est fini. Calme-toi. Ce qu'on voulait te dire, c'est que Franco doit connaître son père. Qu'il se réconcilie ou pas, c'est une autre histoire. Mais Franco va pas bien. Il est angoissé. Vous avez raison. C'est peut-être mieux qu'il puisse lui demander face à face comment les choses se sont passées. C'est le mieux, je crois. C'est son père. Je crois qu'il a le droit de... Merci. Merci encore, docteur. Vraiment, je me sens vraiment soulagée. Je parie gros sur cette thérapie. Oui, ça me fait du bien de bavarder avec vous. J'en suis heureux, mais je dois continuer à vous voir. Bien sûr, ça va de soi. C'est que je souhaiterais ne pas fixer une date précise. Je préfère que la roulette de la vie tourne et tourne et me surprenne. Toi aussi, je voudrais te remercier de m'avoir conseillé de voir le docteur. Eh bien, je suis content que ça se passe bien. Ah oui, maintenant. Je dois me reposer un instant parce que m'ouvrir aux grandes vérités de la vie m'a épuisée. Si vous parlez... Bien sûr, je vous en prie. Comment elle va ? Pas mal. Comment ça ? Non, je voulais dire que... N'attendez pas de résultats immédiats. Elle a toute une vie derrière elle de joueuse et de kleptomane, alors ça ne va pas pouvoir se régler du jour au lendemain. Il va falloir qu'on travaille, mais on va y arriver. Je veux juste voir avec elle et trouver un créneau. C'est vous qui voyez. Oh, pardon, pardon. J'ai un emploi du temps très chargé et c'est très... Qu'est-ce que c'est ? Pour Maximo. C'est quoi ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une enveloppe. C'est tombé de votre agenda. Qu'est-ce que c'est ? Non, je ne vois pas du tout. J'ai dû la prendre par erreur, voyez-vous. Bien sûr, j'y suis. Quand j'étais avec votre mère dans votre bureau, j'ai laissé tomber mon agenda. Quand je l'ai ramassé, j'ai dû prendre l'enveloppe qui se trouvait par terre. Je ne vois pas d'autres explications. Je n'ai rien à voir avec cette lettre. Ce n'est pas de vous ? Non, non, non. Je vous tiendrai au courant du bon déroulement des séances de votre mère. Au revoir. Très bien, au revoir. Non, arrêtez. Laisse-moi te mêler, désolée. Mais écoute, moi, je t'ai dit non. Je veux pas que tu fasses ça. Arrête. Je peux savoir ce qui se passe ? Rien, il se passe rien. Ne t'emmêle pas, s'il te plaît. Reste en dehors de ça. Quoi ? Calmez-vous tous et dis-moi ce qui t'arrive, Franco. Je l'ai fait pour ton bien. Pour mon bien ? Mais tu lui as raconté à tout le monde, Olivia. Tu peux pas garder un secret, non ? Dis-moi ce qui se passe. Ça va, c'est rien. Je veux rester seul. C'est franchement horrible d'avoir un père qui t'abandonne. Laisse-moi lui parler. Non, j'y vais, moi. T'approches pas de mon beau gosse. Qu'est-ce que j'ai fait, maintenant ? Qu'est-ce que t'as fait ? Quoi ? Dis-moi. Tu n'as même pas idée de ce que tu as pu faire. C'est moi qui vais parler à Franco. Mais... Franco ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Quelqu'un peut me dire, par pitié, ce qui arrive à Franco. Et si vous avez une idée de ce qui arrive à Flore, alors dites-le moi aussi. You're English. Je crois que... Je connais pas cette chanson. Et puis je comprends pas ton accent en anglais, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses de ce que je t'ai dit, Valentina ? Dis-moi. C'est que tu as dit, j'ai pas bien compris. Je t'ai dit que... Je t'aime, Valentina. Je t'aime. Dis-moi quelque chose. T'es un idiot, c'est tout ce que j'ai à te dire. Attends, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. T'es qu'un égoïste, c'est vraiment injuste. Non, Valentina. Non, Valentina, c'est très fort, ce qui m'arrive. J'ai vraiment eu du mal à te le dire. Écoute-moi, s'il te plaît. Mais je veux rien savoir, Naïti, t'as compris ? Arrête ! J'ai passé mon temps à te poursuivre dans l'espoir de recevoir de toi ne serait-ce que quelques miettes. Et toi, tu me traitais comme une dévergondée. Tu me fuyais comme un monstre. Et moi, malgré tout, je continue à t'aimer. Mais, Valentina... Laisse-moi tranquille. Maintenant, c'est toi qui va m'écouter, d'accord ? Pour une fois que je regarde ailleurs, que je rencontre quelqu'un qui m'aime pour de vrai, que j'aime aussi. Tu viens me faire ton numéro. Valentina... Tu peux être aussi égoïste. C'est pas possible. Ne dis pas ça. Je suis pas égoïste. Je vais te dire ce que tu as. T'es pas amoureux de moi. T'aimes juste que je te cours après. Rien de plus. Mais c'est fini. Je joue plus. Tu comprends ? Si tu m'aimes, j'en suis désolée pour toi. Moi, je t'aime plus. Je voulais juste que personne ne le sache, puis c'est tout. Je voulais faire les choses à mon rythme. Je voulais qu'on me laisse tranquille. Olivia a cafeté, et maintenant tout le monde est au courant. Oui, mais... Elle ne l'a pas fait contre toi. Elle voulait juste t'aider, et puis tout le monde n'est pas au courant. Seulement, les personnes qui t'aiment le plus au monde. Tout ce qu'on veut, c'est que tu ailles bien. Personne ne va te mettre la pression ou te dire ce que tu dois faire. Fais les choses comme tu le sens, vraiment. Je suis en colère. Parce que... parce que je ne peux rien faire. Et qu'est-ce que je pourrais faire ? Je n'ai pas envie de l'affronter, je n'ai pas envie de le regarder en face. Je ne peux pas. Tu sais, ça me fait mal. Ne rate pas l'occasion de le connaître. C'est trop dur, Flore. Tu ne comprends pas que ce type n'a pas voulu de moi ? Ni de moi, ni de... ni de son fils qui est mort. Il a abandonné Julia. Imagine un peu par quoi elle a dû passer sans une thune, la pauvre. Pourquoi je devrais aller lui parler, moi ? Pourquoi ? Le fils, il l'a effacé, mais pour récupérer un joueur de tennis, il est là. Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais j'ai vécu la même histoire. J'ai grandi en voyant ma maman triste parce que mon père ne m'a pas reconnu. Et je vais le reproduire avec ma fille parce que le petit coq va faire pareil. Il va nous abandonner. Qu'est-ce que tu dis, Flore ? Que Don Minimo va m'abandonner. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes ? Il ne va pas t'abandonner. Tu es juste un peu trop sensible en ce moment. C'est tout. Non, Franco, tu vas voir le beau parleur, un fils de 5 ans qui l'a abandonné dès qu'il est né. Il va me jouer le même tour, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Excusez-moi. Je peux en faire ? Je t'en prie, viens. Oh, la déco, c'est vraiment shocking, non ? Chocking ? C'est très décontracté. C'est l'oeuvre de ta femme ? Oui, Flore. Comme c'est joli. Tu sais que les enfants sont en train de jouer comme s'ils se connaissaient depuis toujours, Maxi. Il est tellement adorable avec tout le monde. Les enfants sont incroyables. Cette capacité qu'ils ont à communiquer... Quel dommage de partir. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que j'ai ? Allez, Maxou, raconte-moi. Max, je te connais depuis tellement longtemps. Laisse-moi te dire que je ne t'avais jamais vue aussi bien. C'est vrai, on voit que ta femme est particulièrement divine et qu'elle t'adore. Et que toi, tu l'adores tout autant, non ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Le bébé ? Laisse-moi te dire une chose. Quand une femme attend un heureux événement, elle devient particulièrement spéciale. Patience. Non, c'est autre chose. Ce n'est pas, Flore. C'est une autre mère. Une autre. Anna. C'est pas vrai. Tout est absolument comme avant. Tu la connais bien. Oui, je sais, mais Max, je crois que tu devrais commencer à l'accepter comme elle est. Tu ne crois pas ? Oui. Mais là, elle vient de dépasser les limites. Elle a volé 100 000 dollars à Flore pour parier sur un cheval. Mais non, c'est impossible. Tu te trompes. Tu n'as pas bien entendu. J'ai bien entendu. Il a un fils de 5 ans et ne s'occupe pas de lui. Pourquoi il s'occuperait du d'autre ? Dis n'importe quoi. Tu es en train de parler de Max. Tu t'es trompée. C'est impossible. C'est une erreur. Tu dois avoir raison. Je dois exagérer. Ce sont les hormones. Et en fait, mon compte charmant ne peut pas m'abandonner. Il n'y a pas comme ça. Flore, calme-toi. Viens. On va aller lui parler et tout va s'éclaircir. Oui. J'en suis désolée, mais ça me dépasse. Ça me dépasse. Qu'est-ce que je peux te dire, Max ? Tu n'as pas le choix, va, Flore, que tu t'en charges. Comment je vais pouvoir m'en occuper ? Assumer ? C'est un bébé. Un bébé de 5 ans. Je ne vais pas pouvoir assumer deux bébés. Tu vois, tu vois, c'est ce que je te disais. Et elle, tranquille et sereine, elle l'écoute. Je dois te demander une faveur. Que tu ne racontes rien à Flore. Absolument rien de tout ça. Je peux compter sur toi. Mais bien sûr. Mon joli compte va m'abandonner. Il me ment. Flore, calme-toi. Ça va aller. Caillou, papier, ciseaux. Personne ne doit avoir cette lettre. Caillou, papier, ciseaux. Max la trouve, je vais mourir. C'est pas possible. Caillou, papier, ciseaux. Et toi, Bonilla, t'es complètement débile ou quoi ? Tu penses qu'à jouer comme un gosse ? Tu veux que je te tue ? Tu ne te rends pas compte qu'on est à deux pas d'impotence. Mais pourquoi je perds toujours, malin Laché ? Laisse tomber. Reste calme, Bonillette. Et toi, laisse-le tranquille. La seule chose qu'on pourrait espérer, c'est qu'ils nous réduisent la peine d'environ 7,6% pour mon geste de noblesse. Jamais ! Je ne resterai les bras croisés. Je vais mourir en me bagarrant, tu m'entends ? Tu rêves ? Soyons réalistes, Delphina. On est enfermés derrière des barreaux pour de vrai et ils ont renforcé la sécurité. Tu ne vas plus pouvoir les endormir avec de bonnes paroles. Ils sont sur leur garde. Non, tais-toi, ne le dis plus, arrête. Il faut l'assumer, on a perdu, 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 point. Si au moins, tu pouvais être à l'infirmerie, par exemple. Tu aurais une chance de sortir, mais pas de cette cellule. Je te le signe et je te l'archive. Tu es génial. Viens ici. Tu es génial, je t'aime. Tu es un chef, Bonillard. Qu'est-ce que je fais ? Malala, la petite est en train de mourir. Tu ne vois pas qu'elle joue la comédie. Non, mais non. Sourdine, maman, aide-moi. Au secours, à l'aide, ma fille, je meurs. C'est bon, je vais t'aider. J'ai compris. A l'aide, aide-nous. Je vais t'aider, ma fille, je vais t'aider. Monsieur l'agent, aide-moi. Ma fille, je peux respirer. Faites quelque chose, vite. Ça ne vaut vraiment pas du tout. Venez vite, dépêchez-vous. Aidez-la, je vous en supplie. Non, ma pauvre, ma pauvre chérie. Allons-y, ma pauvre chérie. C'est ma fille, je l'accompagne. Ne t'inquiète pas, je reste avec toi. Vous retournez dans la cellule tout de suite. Oh, je ne laisserai pas le petit coq abandonner des petits poussins aux quatre coins du monde. C'est horrible ce qu'il fait. Non, je ne veux pas me calmer. Tu te rends compte que tous les hommes sont pareils. Ton père, un joueur de tennis célèbre. Mathéo Calderon. Calderon ? Calderon, comme donne minimum. Non, non, je te trompe. Ils sont, ils sont frères. Mais non, c'est pas vrai. Je suis mis dans la méchanceté. Tu ne vas rien résoudre comme ça. Il doit y avoir une explication. Il n'y a pas d'explication. Salut. Flore, je te demande de ne pas commencer. On parlait juste de défilés et de choses comme ça. Mais défilés, qu'est-ce que tu aimes défiler dans la vie des gens ? Tu fais un petit tour, tu défiles et tu t'en vas pour toujours. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Écoute, si toi tu sais pardonner, ce n'est pas mon cas. Moi, je ne vais pas continuer à vivre en souffrant de ce qu'il a fait. Je ne laisserai pas mon enfant. Quoi ? De quoi tu parles ? Ça, tu le sais très bien. Non, Flore, attends un peu. Max, il vaut mieux que je parte. Tu ne vas rien résoudre comme ça en partant. Tu ne t'en rends pas compte ? Si on n'est pas solidaires contre lui, il va continuer ce petit jeu. Il va continuer avec d'autres fans. Je ne sais pas ce que tu as, mais je vais finir par le savoir. Miranda, il vaut mieux que tu partes. Oui. J'appelle Maxi. Maxi, mon copain. Il l'appelle copain, quelle honte. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit copain, c'est quoi le problème ? Tu dis mon copain à ton propre fils ? Pardon. Arrête de mentir. Pourquoi tu ne dis pas à Maxi que tu es son père ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit, maman ? Rien. C'est rien. Je chantais une chanson qui dit, mais dis au petit que c'est son père pour... Quoi ? Tu dis, c'est horrible ? On va chercher ta veste. C'est horrible. D'accord. Allez. Regarde partir ton demi-frère. Regarde-le, il s'en va. Je peux savoir ce qui te prend. Tu commences à m'inquiéter. Tu t'inquiètes pour moi ? C'est toi qui m'inquiète, mon petit coq. Flore, ça suffit. Maintenant, tu dois te calmer. Laisse-le parler. Il doit y avoir une explication, non ? Pardonne-moi, Franco. Je sais que... Je sais que tu as des problèmes et je ne veux pas t'embêter avec mes angoisses, mais... Mais tu es devenu complètement folle. Qu'est-ce qui t'a pris de dire une bêtise pareille sans prêter la moindre attention à un enfant ? Je ne savais pas qu'il m'écoutait. Pardonne-moi, mais il n'y a que la vérité qui fâche. Mais quelle vérité ? On l'a entendu, pas vrai, beau gosse ? Oui, bon, on était derrière la porte et je n'arrivais pas à le croire. On t'a entendu en parler. Mais qu'est-ce que tu as cru entendre ? Quand tu étais avec Evaristo et c'était bien clair. Tu disais que tu avais un enfant de 5 ans et que tu ne t'en occuperais pas. On était en train de parler de maman qui venait de prendre de l'argent où elle ne devait pas pour parier et qui me rend malade parce qu'elle se comporte comme une gamine de 5 ans. On vient de l'entendre avec Miranda. Tu as redit que tu n'avais aucune intention d'assumer. Allez, on continue à parler d'Anna, Florincia. Mais petite fée, j'ai l'air de quoi ? Vous auriez dû me prévenir, j'ai trop honte maintenant. J'ai l'impression que je me suis trompée. Pardon. Allez, ma belle ! Alors ? Elle a voulu s'échapper de l'infirmerie, mais elle n'a pas eu de chance. Elle s'est planquée dans les toilettes dégradée et il y avait le gros. Je ne vous raconte pas l'embouteillage. Je ne peux pas le croire, abruti ! Tête-moi ! T'es qu'une abruti ! Pourquoi tout va de travers ? C'est pas possible, c'est pas incroyable. T'es même pas fichu de sortir de la prison, tu ne seras à rien. Mais j'arrive pas à le croire, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu des garçons ? J'ai cru que... Tu as cru n'importe quoi ! C'est que j'ai entendu... Tu as entendu n'importe quoi ! Je n'arrive pas à croire que tu entendes des conspirations de tous les côtés ! Pardonne-moi, j'ai si honte, je me suis trompée. Tu as raison d'avoir honte, je ne peux pas croire que tu penses que je suis un monstre. Non, je ne pense pas que tu sois un monstre, je me suis trompée. Pardonne-moi, je t'aime, tu sais. Comment tu fais pour aimer quelqu'un en te méfiant tout le temps de lui ? Mais si je t'aime, je me suis trompée, pardonne-moi. Franco, dis-lui que je l'aime à la folie de tout mon cœur. Pardonne-lui, Max, elle est tellement sensible en ce moment, elle s'est trompée. Je te pardonne parce que je t'aime, mais je... Je te demande de ne plus recommencer à douter comme ça de moi. Oui, je ne le ferai plus jamais, je te le promets. Je ne douterai plus jamais de toi parce que je t'aime de tout mon cœur et je me suis trompée. Je te demande encore de me pardonner, tu veux ? Je dois demander pardon à Maximiliano aussi, je me suis trompée. Ça ira comme ça, Flore, ne t'inquiète pas. C'est pas grave, Max, c'est déjà qui est son père. Alors, c'est bon, d'accord ? Je vais le chercher et on s'en va. Attends, restez pour le dîner. S'il te plaît, je me suis tellement mal comportée. On ne dit pas non à une femme enceinte. Je ne sais pas, tu crois que... Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Bon, je dois y aller. Franco, attends-moi. Je sais ce que tu traverses en ce moment et je voulais savoir comment tu vas. Je comprends. Si tu ne veux pas en parler, ce n'est pas grave. Ce que je voulais te dire, c'est que... Si tu veux que j'aille parler avec cet homme, tu peux compter sur moi. Je suis là. Merci, je sais. Écoute, petite Delphina, va falloir que tu te fasses à l'idée. La souillant, heureuse, avec son bébé, avec son mari, avec plein d'argent... Tu vas la fermer, abruti ! Personne ne peut savoir que je suis mariée avec Lorenzo, sinon je suis fichue. Un sincère et triste adieu. Ma fille, c'est à ça que sert la famille, tu sais, pour te soutenir. Un câlin ? Oui ! Arrêtez ! C'est quoi cette attitude défaitiste, un peu de dignité ? J'ai versé cent sueur et larmes à la recherche de la fortune d'autrui. Et malgré tout, chaque jour quand je me lève, je sais que cette nouvelle journée peut être un grand jour. Notre jour est arrivé, compagnon de voyage. Une bataille, une bataille n'est pas la guerre, et cette guerre n'est pas terminée. En avant, mes braves soldats ! Oh, ces misérables ne vont pas me soumettre ! Madame Santiane ? Présente ! Doré-Souviédo ? Présent ! Monsieur Bonilla ? Présent ! Je suis l'avocat de Florencia Santiane et de Maximo Calderon. Je viens vous assigner en justice pour 236 motifs. Hein ? De plus, j'ai parlé au juge pour enfant. Grâce à son intervention et au vu de la nature des accusations, le procès aura lieu dans les plus brefs délais. Quoi ? Hein ? Messieurs, dames, trouvez-vous un avocat parce que l'affaire sera jugée séance-telante. Oh ! On peut commencer, Flore ? Non ! On a dit à Don Minimo qu'on allait l'attendre, alors on l'attend. Maman, j'ai faim. Ah, mon amour, un peu de patience. Eh bien, oui, allez, mangeons, mangeons, sinon c'est pas froidir. Maintenant, j'attends, monsieur. Coupou de tout le monde. Je vois que vous n'alliez pas m'attendre pour dîner. Si, si, on allait juste couper en morceaux pour souffler dessus et faire refroidir. Mes amis, j'ai à vous annoncer une grande nouvelle. Ah oui ? Le juge a accéléré la procédure, alors les sorcières vont être jugées tout de suite et en public. Oui ! C'est génial, mon amour. Pardon, c'est qui les sorcières ? Alors, les sorcières, c'est mon idiote de demi-sœur. Elle a épousé Don Minimo en l'en vérifiquant. En fait, ils sont mariés, mais c'est rien, tout est faux, c'est une peau de vache. La vérité, c'est que... Oui, Flore, Flore. Oui, bon, l'important, c'est que l'autre, son idiote de maman et cet abruti de... l'abruti de Bonilla... Oui, les stupides aussi. Ils ont rendu la vie impossible à tous ceux qui vivent ici. Et maintenant, c'est fini. C'est-à-dire, Max, que tu es toujours marié ? Non, enfin, oui, mais non. Il est marié, mais ça ne va pas durer jusqu'au divorce. Et je vais... je ne vais pas te laisser... Enfin, je veux dire, je ne vais pas le laisser une seconde parce qu'on va se marier sur le champ, non ? Oui. Et ta mère ? Madame Anna ne se sentait pas très bien. Après ce qui s'est passé... Ah, pourquoi ? À qui elle a volé l'argent ? À toi ? Florentia. Pouvons-nous parler ? Oui, bien sûr. Très bien, commencez. Non, Naki, stop. On a dit tout ce qu'on avait à se dire. Ça suffit. Maintenant, Patrick vient me chercher... Excuse-moi. Ok, c'est bon, on oublie. Non, laisse-moi t'expliquer. Tu ne peux pas me pardonner comme ça, non ? Ok, mais sois précis et concret. Tu as raison sur toute la ligne. Je suis injuste, méchant, égoïste et je ne t'ai jamais pris en considération. Comme on se rend compte de ce qu'on a quand on le perd... Eh bien, je t'ai perdue. C'est bien fait pour moi, c'est tout. Ok, darling. Merci de me comprendre. Si seulement j'avais pu comprendre avant. Mais non. J'aimerais qu'on reste amis quand même, parce que c'est... Non ? Obviously, je te l'ai dit. Friends forever and ever. Friends forever. On va flâts, allez ! Non ! Non, quoi ? Embrasse-la un peu, beaucoup, à la folie. Arrête ! Ok, goodbye ! Non ! Non, quoi ? Embrasse-la. Ah, salut. Ça va ? Je voudrais vous parler. Bien, entre. Merci. Vas-y, entre. Arrêtez de vous excuser, je vous comprends, mais il faut que vous compreniez aussi que cet argent était pour ma fille, mon bébé, vous voyez ? C'est tellement horrible ce que je t'ai fait, Flore, mais je suis en train de me soigner. J'ai eu mon premier rendez-vous avec le docteur Grinbert. Beau gosse, le docteur. Quoi ? Non, je veux dire, bonne thérapie. Non, 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 c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, je disais, quel gentil docteur et quelle bonne thérapie, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez là ? Dans les cheveux ? J'ai fait un soin à... Et voici que le numéro 9, kazakh vert, sur... Vous avez encore joué au tiercé ? Écoute-moi, Flore, j'ai misé quelques euros sur le 48. Je ne peux pas arrêter d'un jour à l'autre, mais je vais tout arrêter. Je vais chercher mon sac. Oui. Alors, tout va bien ? Mais bien sûr, on était en train de... Tout va bien, oui. C'est-à-dire que papoter entre femmes, oh, quel beau gâteau, ça donne vraiment envie. Merci à tous les deux. J'ai apporté du monsieur allemand pour fêter le fait que les sorciers restent en prison. Moi, je vais aller chercher une petite liqueur de cricorragale. Moi, je me sens coupable, ils sont déjà en prison, elles ont déjà ce qu'elles méritent. Si en plus on fait la fête, c'est pas sympa. Tu as fait ce qu'il fallait, c'est pour te protéger, toi et ton fils, alors ne regrette rien. C'est une fille, une fille, t'as pas encore compris ? D'accord, un garçon ou une fille, c'est pareil. L'important, c'est qu'on va former une famille. Oui, mais sans papier pour l'instant. Comment sans papier ? Tant que tu ne seras pas séparé de Delphina, il ne va rien se passer. C'est pour bientôt et on va se marier, tu vas voir. Max, il faut que tu saches que Delphina et moi, on est mariés. Alors votre mariage à tous les deux n'a aucune valeur légale. Lorenzo. Et si les sorcières ne restent pas en prison ? Elles vont rester en prison, j'en suis sûre, oui. Ensuite, tu vas me demander un mariage à genoux. Oui, avec les deux genoux bien plantés dans le sang. C'est trop beau, mon compte charbon, on va être sur Miranda. Tu viendras à notre mariage ? A ver, esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría. Quiero que me des tu corazón. A ver, quienes cantan más fuerte, hoy es nuestro día de suerte. Les vamos a cantar esta canción. Oh, eh, oh. Bailando conmigo. Eh, oh. Y con tus amigos. La fiesta está buena. Eh, oh. Las penas afuera. Ay, que la vida se va. Ay, 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 que la vida...